Il y a toujours un décalage entre un événement imprévu et la réponse du conducteur. Le cerveau identifie le risque, analyse la situation, décide d'une action et en donne l'ordre aux muscles. Les muscles répondent et c'est seulement ici que le conducteur agit. Ce décalage est appelé temps de réaction. En général, il est de une seconde. Pendant cette seconde, le véhicule continue d'avancer sur sa trajectoire. A 90 km heure, il parcourt 25 m. Et ce n'est pas fini, car le freinage n'est pas instantané. Une fois la pédale enfoncée, la distance de freinage dépend de l'énergie cinétique du véhicule, donc de son poids et de sa vitesse, et bien sûr de son adhérence au sol. Cette adhérence dépend de l'état du véhicule, notamment des pneus, et l'état de la route. A 90 km heure, la distance de freinage est normalement d'une quarantaine de mètres pour une voiture. Si la chaussée est mouillée, la distance de freinage est multipliée par deux, soit 80 mètres.